raisonnement par récurrence inégalité à niveau difficile montré par récurrence que pour tout entier n super égale à 6 2 puissance n super égale à 6 n plus 7 niveau difficile dans le sens que c'est un peu plus technique que certaines récurrences donc première étape initialisation on se met toujours au premier rang alors le premier rang ici c'est à 6 roi d'égal 6 on a 2 puissance 6 qui est égal à 64 et 6 x 6 plus 7 qui seraient d'à la 43 or 64 c'est bien plus grand que 43 c'est vrai ça marche pour le pouvoir l'inégalité de l'époussé c'est vrai quand elle est d'ailleurs 6 hérédité on suppose de puissance n est supérieure ou égale à 6 et 7 est vrai en 3 la propriété reste vrai on va en plus bas sois de puissance est plus simple mais juste mettre plus simple et dit n on va attention c'est le 6 factorisent l'isercie de 6 factoriser être plus un plus 7 alors il faut se souvenir bien sûr 2 puissance n plus 1 c'est pareil que 2 puissance n fois 2 et ici je vais développer ça 6 facteur de n plus 1 plus 7 c'est pareil que 6 n plus 6 plus 7 voilà ça se met sur le brouillon c'est parti pour la démonstration or on parle de ce que je suppose vrai 2 puissance n jusqu'à égal à 6 n plus 7 pour passer de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1 il faut faire x2 de chaque côté x2 x2 je vais avoir 2 puissance n plus 1 c'est égal à 2 facteur de 6 n plus 7 je vais développer 2 puissance n plus 1 là soit 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 2 x 6 12 n plus 14 je vais arranger cette écriture là pour faire apparaître ça le 12 n je sais que c'est 2 x 6 n le 14 je sais que c'est 6 plus 7 plus 1 oui technique ça commence à être technique parce que je veux faire absolument apparaître ça j'ai factorisé par 6 on voit que j'ai le facteur commun 6 ici donc soit 2 puissance n plus 1 je peux régaler la 6 facteur de n plus 1 alors là je vais pas mettre deux fois non je vais refaire plus 6 n deux fois 6 n c'est 6 n plus 6 n donc là je m'occupe plus de ça on factorise par 6 si je développe un 6 x n c'est bien 6 n 6 x 1 c'est bien 1 ici plus 7 donc là je fais bien apparaître ce qui est écrit ici et ensuite j'ai plus 1 plus 6 n ça c'est quelque chose en plus là on vient de démontrer que 2 puissance n plus 1 c'est plus grand que le terme ici et celui-là et la somme en ajoutant plus 1 plus 6 n donc ça veut dire que finalement je peux me contenter d'écrire que 2 puissance n plus 1 c'est supérieur juste à 6 facteur de n plus 1 plus 7 il faut comprendre que si 2 puissance n plus 1 c'est par exemple supérieur égal à 15 si ça tout ça ça fait 15 on peut dire que c'est aussi supérieur à 13 si ça ça fait 13 par exemple donc on peut réduire et là on a prouvé petite conclusion de l'étape 2 l'inégalité et bien vérifier et là on a prouvé et là on a prouvé pour rendre plus 1 c'est à faire la conclusion on a sauté cette étape là conclusion la propriété après les phrases la propriété est vraie on prend zéro pour en 6 et en c6 et esthéréditaire donc après le principe de récurrence la suite est donc on a la première principe de récurrence on a 2 puissance 7 super égal à 6 n plus 7 1 1 2 4 5 5 6 6 7